Sous-titrage ST' 501 Donc le classement on y revient avec Vincent Kovic Je le disais en tête devant Ludovic Ferru Adria Chastan et 3ème Devant Pierre Closset, Stéphane Bossard 5ème devant Julien Rosé Loïc Kampropst 7ème Devant Maxim Bonn et enfin David L'Espèce 9ème puisque On le rappelle David L'Espèce avait fait Le carton peut-être même le carton De la saison avec Une sortie de piste dans le dernier virage du côté De Nogaro et ça avait Failli coûter cher à beaucoup de monde En tout cas on va voir si on peut repasser Sur ce qui se passe en guet Donc un dernier point sur le classement bien évidemment Avec Vincent Kovic Donc je le disais qui mène les débats Retour sur les images De ce warm-up, on est dans la dernière minute De cette session On est avec Mathieu Prudhomme qui a été le plus rapide A l'issue de la séance Du warm-up 3ème devant Pierre Closset Ensuite on retrouve L'Oga Joyeux Alors là Alors je dois vous annoncer un petit quelque chose tout de même Notre ami L'Oga Joyeux m'a dit Maxou je t'ai préparé Une petite livrée En hommage à ce que tu aimes Et il n'a pu me faire plus plaisir Parce que ça n'est peut-être pas celle des 24 Mais c'est la livrée du championnat de Belgique de Procar Que Marc Duet utilisait à l'époque Et bien voilà comme ça Vous avez une petite idée de ce que c'est Ah ça fait plaisir Merci à L'Oga Joyeux pour ce petit clin d'oeil Allez il reste quelques instants dans ce warm-up On va tout de suite repasser Voilà sur les images de la caméra évidemment Puisque le jeu va faire la transition entre le warm-up et la course Donc 3ème course de la soirée Il est 22h15 Merci d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie Pour cette 3ème course de la soirée Donc 2ème manche de la coupe de France des circuits virtuels organisés par la FFSA Réagissez d'ailleurs c'est l'occasion en live sur Twitter Sur ce qui se passe dans ce direct Vous pourrez évidemment retrouver je pense pas mal de membres qui ne sont plus désormais sur le chat Pour vivre cette 2ème partie de soirée On est je pense bien parti du côté des différentes catégories Oui puisqu'on a 25 pilotes actuellement en piste Et le soleil qui est là puisque désormais la piste est à 29 degrés Comme la température ambiante, comme c'est cocasse Et on va pouvoir voilà se placer sur la grille de départ On revient évidemment sur les images du direct avec cette grille qui est en train de se fournir Et le soleil qui nous a rejoint il est 13h désormais sur le circuit de Poarnos Voilà le début du tour de formation dans cette 3ème manche de la soirée On va se placer je l'espère d'ici une petite seconde dans le tour de formation Voilà ça a été difficile pour David Espèce qui donc est en pôle position On va voir ensemble la grille de départ Elle doit apparaître normalement rapidement sous vos yeux Voilà la première partie avec donc David Espèce qui sera en pôle de nouveau côté de Stéphane Koch Ce sont les deux hommes qui pour l'instant marquent ce meeting Après une très belle lutte en norma pour David Espèce avec une victoire Une victoire également du côté de la Clio Cup On n'a pas pu malheureusement entendre David Il y a quelques petits soucis techniques nous nous en excusons Troisième manche avec Yavala Cette fois-ci les BMW qui évoluent Troisième place donc pour Mathieu Prudhomme Aux côtés de Julia Rosé Vincent Cotevide cinquième Logan Joyeux le pilote belge sixième Septième place pour Christophe Capello Huitième position pour Evric Pieretti Pierre Closset sera deuxième au côté de Thomas Fontou Suive Thomas Gallu Onzième place devant Hugo Falkenburg Pierre Julien Lauton sera treizième devant Olivier Mardoc Tanguy Pedrazzoli DTX3 sera quinzième devant Stéphane Gallu On retrouvera Freddy Hell au 17ème en devant Erwan Hubert Loïc Korn-Propst sera 19ème devant Jean-Claude Jolie Et enfin la troisième et dernière partie de ce classement Je rappelle qu'on a 25 pilotes et non pas 27 Il manque certains membres déqualifiés ce soir On a donc Adrien Chastan 20 Deuxième place pour Stéphane Bossard Fred Lustallé 23ème, 24ème Frédéric Téchet Emmanuel Grossin est 25ème devant David Châtaignier Et Alexandre Bottella Voilà donc pour la grille de départ de cette troisième course de la soirée Ça risque d'être très disputé En tout cas il risque d'y avoir pas mal de dérives On va donc voilà retourner sur les images du direct avec la mise en place de cette grille de départ C'est que Logan Joyon va repasser sur la tête avec un petit retard pour Stéphane Koch Ça n'est pas bien grave Les premières lignes qui sont donc réparties entre les pilotes du Blue Sky Racing et des TX3 Qui va virer en tête Les pronostics sont de mise, pas sur le chat évidemment Mais les pronostics vont être tenus pourquoi pas sur future sur le compte Admax ou le pilote La procédure est en place dans quelques instants Le départ de la troisième course ici à Poarnos Avec les BMW pour le compte du groupe N Extraction des feux, un excellent départ de Mathieu Prudov Depuis la deuxième ligne, il est un peu coincé malheureusement Mais il va prendre l'avantage sur son équipier Derrière on est à 3 de front, ça s'annonce chaud Dans la descente à contact avec une voiture en tête à que C'est Vincent Kutvide, catastrophe au championnat Ah il est vide, il évite les armes Des voitures sur le toit, catastrophe Et c'est Adria Chastan et Pierre-Julien Lauton Hugo Falkenburg est également appliqué Oh là là, ça a été un gros carton ce départ Oh ça sort large Petite glisse du serveur En tout cas ça a été plus que musclé dans le premier virage On a failli perdre beaucoup de pilotes On a eu 3 abandons déjà Et on reprend les mêmes et on recommence dans la lutte en tête Attention Logan Joyeux qui se présente On est avec Thomas Gallu Oh qui freine très tard Drapeau jaune dans le deuxième partiel également Alors c'est la foire du cône Hop 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 Les freinages qui sont très très limites Fred Loustall est sorti Ça repart Il y a des voitures qui sont blessées évidemment Ah et Chastan qui a eu l'arrière refait Vincent Kutvide 22ème Ah c'est une petite catastrophe Et les leaders qui passent désormais à l'issue de ce premier tour Retour dans la descente Mais on avait quand même 2 voitures sur le flanc et le toit C'était très chaud Oh le freinage tardif Retour avec Pierre Closset 7ème A la chasse de Christopher Capello Qui pour l'instant sauve un petit peu sa soirée Après un meeting en Porsche Cup Où il avait terminé en tonneau A l'issue du deuxième secteur Attaque à l'intérieur C'est chaud Est-ce que Capello résiste ? Ça semble difficile Oh ils se touchent Ils se sont touchés Et Pierre Etty qui plonge Il n'avait pas la place Le contact entre les deux voitures Et bien c'est musclé ce Groupen L'attaque à l'intérieur peut-être Pour Pierre Closset Ça passe Freinage tardif L'arrière de la BMW qui glisse Même tarif pour Imerick Pierre Etty qui s'en sort mieux Et Thomas Gallu qui passe 9ème place pour Thomas Attention 3 10ème entre les leaders Nous sommes revenus à quelque chose De similaire à ce qu'il y avait Tout à l'heure Allez deuxième tour couvert David L'Espèce en tête Drapeau jaune dans le deuxième secteur Oh c'est sorti pour Thomas Fontou Qui retrouve la piste juste à voler Et ça passe pour Châtaigny Est-ce que Grossin va aussi Pouvoir prendre l'avantage Dans la descente attention A l'extérieur ça passe Mais quel départ très mouvementé Ici à Pouarnos pour ses BMW On a donc perdu 4 pilotes La lutte en tête On revient à bord avec Mathieu Prudhomme Qui a donc passé Stéphane Koch Oh la sortie trop large De David L'Espèce Et Mathieu Prudhomme Qui s'empare du commandement Nous avons un pilote DTX3 en tête Devant David L'Espèce Derrière on retrouve Julien Rosé 4ème A la chasse de Stéphane Koch Et on rappelle que tous ceux-là Ont été victimes De ce qui s'était passé À Nogaro avec ce premier contact Très viril En début de course Et ensuite Eh bien oui Le fait de course que l'on sait Avec David L'Espèce Oublions quelques instants La tête de course Pour nous concentrer Sur la 2ème partie du peloton Stéphane Bossard 14ème est en lutte Avec Emmanuel Grossin Et Thomas Fantou Troisième tour couvert On est dans la 4ème boucle ici Et c'est 3 dixièmes Qui séparent les 2 hommes de tête Regardez ici dans la descente Ah c'est un véritable toboggan Regardez la différence de trajectoire Avec Emmanuel Grossin On voit vraiment Qu'on peut aller chercher Un petit peu partout Les différentes trajectoires Pour intimider notre adversaire Le record du tour pour l'instant Est en 1,20 On a un peu plus vite Que les Clios Derrière c'est très très chaud encore Retour avec Stéphane Gallu Bataille pour la 16ème place Avec Alexandre Botella Facilement reconnaissable Dans le peloton Avec ses livrets orange En tout cas c'est ce A quoi il nous a habitués Depuis le début de la soirée On a un peu plus vite Attention les vibreurs là Qui sont Quasiment traîtres Allez Vincent Queudeville 19ème Qui doit remonter la pente Ou la descendre Ici en l'occurrence Suite au dessin du circuit Oh là là C'est fou l'attaque On se retrouverait Sur une spéciale du Tour de Corse Avec Vincent Queudeville On rappelle L'ensemble de ses pilotes Roulent au volant C'est obligatoire Et surtout Eh bien on retrouve Des Des croisements de mains Terribles Allez ça va passer Je pense Pour Vincent Queudeville Au bout de la ligne droite Ah il n'a pas eu de chance Sur le départ Voilà il se défait De son adversaire Retour en tête Avec David L'Espèce Qui est repassé Devant Mathieu Prud'homme Ah c'est intéressant Est-ce que Mathieu peut croiser Ici dans l'épingle Allez le Quatuor de tête Qui se reforme Mathieu Prud'homme À la chasse Nouveau tour couvert Ici à Poirnos Et avec le retour De Stéphane Koch Et Julia Rosé On risque d'avoir Une bataille à 4 8 minutes Dans cette Troisième manche De la soirée Et vous êtes toujours 200 spectateurs À suivre La deuxième manche De ce championnat FFSA Organisant La coupe de France FFSA Merci à vous On rappelle qu'on sera Le 5 juin À Ledenon Pour la troisième épreuve Le troisième meeting Sortie large Pour Mathieu Prud'homme Qui essaie de se placer Dans les rétroviseurs De David L'Espèce Il est proche Pour l'instant Mathieu Mais ce sont des voitures Qui sont difficiles À tenir du train arrière Donc difficile D'aller placer une attaque En dernier moment Sur son adversaire C'est large Pour David L'Espèce Il peut peut-être Introduire le capot De sa BMW Mathieu Prud'homme Non Alors on y a cru Pendant un instant Du côté des TX3 Allez Cette chicane Interminable Ça glisse beaucoup En sortie de virage Et on a désormais Les 4 leaders Dans la même image 1 seconde 7 Entre les 4 premiers C'est magnifique Cette lutte Nouveau tour couvert ici Drapeau jaune Dans le 3ème secteur À 6 minutes 22 Disqualification De Stéphane Koch Qu'est-ce qui s'est passé Il a disparu Oh Qu'est-ce qui s'est passé Pour Stéphane Koch Disqualifié Oh Eh bien ça Ça risque de faire parler Et Julien Rosé Et Julien Rosé Qui du coup Hérite de la 3ème marche Du podium Alors après Il faut quand même 6 secondes On a peut retrouver Christopher Capello Ça reste un pilote DTX3 4ème On va suivre un petit peu La suite De ce peloton Et difficile pour moi De ne pas m'arrêter Sur cette décoration De notre ami Logan Joyeux Oh là attention C'est à la lutte Avec Stéphane Gallu À la chasse De David Châtaignier Qui visiblement A décidé de se Délester d'un pare-choc Je ne pense pas Que ça soit sa volonté Bien entendu Mais On verra bien Si cela peut être Un avantage Pour Stéphane Gallu Une demi-seconde en tête Entre les deux Pilotes les plus rapides Retour sur les hommes De tête justement Drapeau jeu Dans le deuxième secteur Et de qui s'agit-il Oh Il y a une voiture Qui est sortie Ah oui Frédéric Téchet Alors est-ce que Oui Le moteur tourne toujours La BMW Va pouvoir repartir Mais regardez Qui passe à sa hauteur Les hommes de tête Le trio de tête Qui va prendre un tour À Frédéric Téchet Qui est au ralenti Donc Un panton d'Adrien Chastan On l'avait dit Comme Lothon Falkenburg Et Kornpropst À bord de la voiture De Julien Rosé Maintenant Troisième de cette épreuve Après la disqualification De Stéphane Koch Malheureusement Les dérives En sortie de virage Toujours très compliquée Mouveau tour couvert ici A Poirnos Et visiblement Stéphane Koch Serait pénalisé Pour Track Limits À surveiller Les drapeaux bleus Respectés Évidemment Pour le trio de tête Mais c'est pas terminé Il y a toujours un pilote TX3 Qui peut l'emporter La personne de Mathieu Prudhomme Qui a mené pendant un instant Cette épreuve 3 minutes 30 Allez Mathieu En caméra embarquée Dans le cockpit De la BMW Drapeau bleu Il faut ralentir C'était très très chaud Pour Alexandre Botella Avec la BMW Orange Ah qui va rester devant Malheureusement Il risque de gêner Julien Rosé Ah oui Il perd du temps Julien Malheureusement Oh ça ne doit pas Faire plaisir Arroser ce qui s'est passé On a de nouveau Tête à queue derrière Pour Je pense Frédéric Techet C'est en tout cas Les mêmes couleurs Que celles qu'il arbore Sur sa BMW Allez 2 minutes 52 Dans cette épreuve Et visiblement Les track limit Qui posent un petit souci Puisque c'est ce qui aurait Couté la 3ème place C'est la Disqualification De Stéphane Koch Alors il faudra peut-être Revoir ceux-là Mais Il y a sans doute Eu un petit souci C'est vraiment dommage Pour Stéphane Qui était parmi Les hommes forts De cette division Il avait quasiment En course gagnée A Nogaro S'il avait évité David Lespès Et ici Il se retrouve disqualifié Alors on doit nourrir Beaucoup de regrets Du côté de Stéphane La La pilule doit être Dure à avaler Allez retour avec Mathieu Prudhomme Est-ce que David Lespès Va résister La défense Il ne doit pas être Facile sur une piste Comme Poirnos A l'intérieur Oh ça attaque à l'extérieur C'est bien joué S'il peut croiser Peut-être A deux minutes de l'arrivée Est-ce qu'il va attendre Le dernier moment En tout cas Il est très très proche Mathieu Prudhomme Allez la petite chicane Du deuxième secteur Et on rappelle que nous serons En direct mercredi Jeudi et samedi Cette semaine Et à 1 minute 25 Ah et bien C'est le dernier tour C'est officiellement Le dernier tour De cette épreuve Ça n'a pas dû se jouer A beaucoup de secondes Alors Dernière tentative Pour Mathieu Prudhomme Va-t-il réussir A s'emparer de la tête C'est maintenant ou jamais Pour Mathieu Mathieu Prudhomme Peut-être vainqueur Dans quelques instants Si David Espèce ne tient pas Il y a du trafic devant Ce qui peut évidemment Déstabiliser les pilotes Drapeau bleu Drapeau bleu Pour les BMW Les plus lentes devant Le Vinat de Sars 72 76 peut-être Olivier Mardoc Devant là Qui s'écarte Voilà On laisse passer Le trio de tête Et ça va sans doute Être bon Pour David L'Espèce Mais on ne va pas Vendre la peau de l'ours Attention devant Frédéric Téchet Je pense Qui part en tête A queue Sous le nez des leaders Mathieu numéro 72 Qui craint Drapeau jaune Dans le troisième secteur Mais ça ne sera pas suffisant Dernier virage Pour David L'Espèce A moins d'une sortie Fabuleuse de Prudhomme Qui n'a pas lieu Victoire de David L'Espèce Dans cette troisième manche De la soirée Et Mathieu Prudhomme Qui aura mené Mais pas le bon tour Ou y a-t-il encore un tour Peut-être Ah oui Il y a encore un tour Il y a encore un tour Je pense Et bien voilà Je pensais que le chronomètre Avait donné son verdict Et bien non Il y a un tour supplémentaire Et bien le panneau La slap Nous avait Je pense Indu en erreur Écoutez j'ai un petit doute Quand même J'ai un petit doute Quand même Bon Je pense que c'est terminé Tout de même Alors Bot ou pas bot Telle est la question A mon avis bot Vu que les trajectoires Sont quasiment parfaites Ah non Quoique Non peut-être pas Peut-être pas Ouais non Pas bot du tout Non non pas bot du tout Pardon Tant pour moi J'avais pas vu le freinage Donc Mathieu Prudhomme Peut encore gagner Mathieu Prudhomme Peut encore gagner Désolé pour cette erreur Mais le La slap est venu Très très tôt Au niveau du Du chronométrage Donc il y avait Mathieu Prudhomme Et voilà C'est désormais terminé Dernier tour Officialisé Voilà C'est la victoire Pour David L'Espèce Alors s'il était pris Un petit peu plus tôt Avec un tour d'avance Mais le chrono nous avait Un petit peu faussé la note Attention parce que là Il y a lutte Avec Logan Joyeux Pour la 6ème position Oh Est-ce qu'il peut passer Ouais Dans le dernier virage Le Belge Qui prend l'avantage Sur Thomas Gallu C'est fait Sixième place Pour Logan Joyeux D'ailleurs c'est chaud Aussi pour la 8ème Position avec Erwan Hubert Et Emmanuel Grossin Oh et là derrière aussi Vincent Cudeville Qui se fait pousser dehors Oh ça c'est pas très sport Et bien voilà Le Karma a frappé Puisque Thomas Fantou Se retrouve dans le mur Avec une roue en moins Ah il a voulu l'emmener loin Malheureusement Il en a payé le prix fort Alors est-ce qu'il peut redémarrer Ça semble terminé Et bien voilà A force de vouloir pousser A l'extérieur Il est Il est cher payé Ce coup de portière Et bien voilà Nous en terminons Avec cette 3ème course De la soirée Ça a été très très chaud Alors désolé Pour le dernier tour Mais on a quand même eu Un instant Le doute Qu'est-ce que c'est Ce point noir On a quand même eu le doute Un instant Sur le dernier tour Et finalement voilà Il s'est avéré Que c'était bien David L'Espèce Qui avait passé la ligne A la limite Du chrono Alors le contact à la chicane Pour Stéphane C'est lui qui me donne L'information actuellement Pénalisé à cause de Julien Qui me pousse en dehors De la piste Contact à la chicane Merci Stéphane Pour cette précision On y va un petit peu plus On va retrouver quand même David dans quelques instants Je l'espère quand même À l'interview Parce que Voilà D'ailleurs c'est déjà En plein débriefing Est-ce que tu nous entends David ? Oui je t'entends Vaxou Alors désolé Mais on a eu un petit souci Lors de la course précédente On n'a pas pu t'entendre Pour la Clio Cup Parce qu'on avait eu Je vais rester poli Un jeune homme Qui est venu nous déranger Donc on a préféré Retirer le chat Pour le reste de la soirée Excusez-nous d'ailleurs Si vous nous suivez Vous êtes encore 200 Donc je pense que le chat N'était pas forcément Le plus intéressant Ce soir puisque L'action en piste est là Et quelle résistance Quelle défense Face à Mathieu Prudhomme Dans cette 3ème course De la soirée Une nouvelle victoire Donc pour toi Ça fait je crois Carton plein Si je ne dis pas de bêtises Et bien voilà La BMW Sur Poirnos Ça glisse Raconte-nous Comment tu as vécu Cette 3ème course Ici Avec la BMW Eh bien oui Ça glisse Ça glisse Mais en fait Il faut faire en sorte Que ça glisse le moins possible Avec cette bagnoche Parce que Parce que les pneus Surchauffent très très vite Et si tu surchauffes Les pneus ici Avec la BMW Tu les crames Il y a une vitesse hallucinante Donc il ne faut surtout pas glisser Même si Même si c'est très plaisant De glisser avec cette auto Effectivement Alors pour l'avoir eu En vrai Dans mes mains Pendant quelques années C'est effectivement une voiture Très agréable Mais pour passer la puissance Au sol Et bien il faut mettre Deux sacs de béton Dans le coffre De 25 kg Sinon ça glisse dans tous les sens On a vu des pilotes Se faire pénaliser Pour Track Limits C'est aussi suite à un contact On a vu Stéphane Koch Qui a été pénalisé Ça doit te faire aussi Un peu du bien Au championnat Alors Stéphane n'a vraiment Pas de chance Dans cette catégorie Depuis le départ Mais toi aussi La première course On n'en reparlera pas Mais c'était très mal terminé Ça fait du bien Une victoire après Une belle bagarre Avec Mathieu Mathieu qui est un nouveau venu Donc qu'est-ce que Déjà qu'est-ce que tu penses De cette victoire Déjà je pense que ça doit Te soulager Tu veux nous en dire plus Mais surtout Qu'est-ce que tu penses De Mathieu Prudhomme derrière Qui a été très très chaud Pendant toute cette course Eh bah écoute Oui évidemment Très très content Et effectivement Mathieu Prudhomme Que je ne connaissais pas Mais donc Qui fait partie des TX3 Et est forcé de constater Qu'il y a un sacré vivier De très bons pilotes Chez les TX3 Qui est effectivement Très très rapide Et qui n'est pas évident A garder derrière Donc voilà Il ne faut vraiment pas faire La moindre erreur Sinon c'est C'est tout de suite C'est tout de suite La sanction Alors effectivement Oui Mathieu Prudhomme Je ne connaissais pas Effectivement Il y a un bon vivier Comme tu le dis Les TX3 savent choisir Leur pilote C'est un des points forts De cette structure Simracing Qui évolue sur beaucoup de jeux Je crois qu'ils sont quasiment partout A part Dirt Rally Et encore quoi que Je pense qu'ils sont quasiment Sur toutes les plateformes Ils ont réussi à se diversifier Ils sont venus un petit peu En curieux Voir comment ça se passait Aussi du côté d'Air Factor 2 Bah comme tu dis Ça se passe très bien pour eux Du côté du Blue Sky Racing Ça a été un peu plus compliqué Cette course aussi Malheureusement On a quand même Je prends une 3ème place Pour ton coéquipier Si je ne dis pas de bêtises Oui pour Julien Je crois qu'il y a 5 et 7 aussi Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Voilà donc il y a quand même Quelques bonnes choses à retenir En plus de ta victoire Qui est une excellente chose à retenir On passe à la Porsche La Porsche dans la catégorie GT Qui va nous attendre La dernière course de la soirée Raconte nous comment tu abordes Toi la Porsche Cup Avec cette piste Si la BMW glisse La Porsche va être une autre Père de manches je pense La Porsche c'est très très physique Ici parce que Déjà c'est une voiture D'origine qui est très joueuse Mais alors là En plus sur Puernos Avec les dénivelés Et les bosses qu'il y a C'est vraiment pas évident Atenir Donc je pense qu'on va avoir Quelques surprises Notamment à la chicane La première chicane Parce que Parce que Autant avec les autres voitures Ca passe à fond Autant avec la Porsche Déjà en qualif C'est pas évident de passer à fond Faut vraiment bien viser Avec le plein Je suis pas sûr que ça passe à fond Donc à mon avis On risque de voir un petit peu De casse à cet endroit là Écoute Je ne vais pas te mentir En disant que de la casse A cet endroit On en a déjà vu On a vu 2 Clio sur le toit Et 2 BMW Va-t-on faire le coup de 3 Avec les Porsche ? Je ne sais pas En tout cas je ne le souhaite pas Au pilote On verra ça dans quelques instants Merci beaucoup David Pour ces quelques mots Et félicitations aussi Pour la victoire en Clio Cup Mais voilà On a hâte de voir Ce que ça va donner Avec la Porsche Merci beaucoup Pour ces quelques mots On te laisse repartir Préparer ton warm-up Dans ton TeamSpeak dédié Merci à toi Merci Maxo Et voilà Et de l'autre côté On va marquer une petite pause musicale Avant de se diriger Du côté de la Porsche Cup Profitez-en pour Remplir les réservoirs Vider les vessies Rendez-vous sur Twitter Si d'aventure Vous souhaitez nous soutenir Vous pouvez également Faire un petit don Alors pour cela Rien de plus simple Vous vous déplacez Dans la description Juste en dessous de moi Et vous allez découvrir L'adresse mail Maxo Lepilote Arrobas Gmail.com C'est à cette adresse Que vous devez adresser Votre don sur Paypal En cliquant sur Envoyer de l'argent A vos proches Et passer un petit message Si d'aventure Vous nous soutenez Autant le passer En direct Les Porsche sont en train d'arriver Le warm-up Va débuter dans quelques instants Petite pause musicale De quelques minutes Et on se retrouve Pour vivre les derniers instants Découvrir le classement général Et enfin La grille de départ A tout de suite A Poarnos C'est parti Sous-titrage ST' 501